Un voyage dans le passé, c'est ce qu'ont pu vivre les spectateurs du cinéma familial d'avion samedi dernier. On a décidé depuis la nouvelle année, depuis janvier, de proposer à notre public une fois par mois un film en 35 mm. C'est-à-dire que ce n'est pas du numérique, c'est de la pellicule. Pour ce faire, on a la chance de pouvoir travailler avec Frédéric Alexandre qui est responsable de l'association La Bulle Enchantée, qui a récupéré des films. Aujourd'hui, c'est encore particulier parce que le point du jour n'a pas de distributeur. Donc il fallait absolument retrouver les ayants-droit, ce qu'a fait Frédéric. Et on a la chance ce soir d'avoir le fils du réalisateur, Marc Daquin. Frédéric, il a cette copie 35 mm du point du jour. Et des copies 35 mm, il y en a... Moi je connais celle qui est à la cinémathèque, qui est très abîmée. Et je crois qu'il n'y en a pratiquement plus. Donc c'est formidable que cette copie existe. Et donc, il m'a proposé de venir et je suis venu avec un grand enthousiasme. Un grand enthousiasme donc pour le fils du réalisateur calésien, qui, malgré ses origines nordistes, n'était jamais revenu sur le territoire où a été tourné le film. En arrivant, Frédéric m'a montré les deux terrils de Liévin. Et là, je vois le film. Et d'ailleurs, si mon père, il a eu envie aussi de mettre en scène des personnages de mineurs, c'est qu'il avait effectivement ses souvenirs d'enfants. Parce qu'il fait des paysages qu'il a traversés, enfants. Je pense que le public qui est là ce soir va s'y retrouver. Et ça fait vraiment... Enfin, on fait un bond en arrière quand on voit les paysages, ce que c'est devenu maintenant. C'est vraiment un excellent film. En noir et blanc en plus. Une projection vintage, un projet qui a pu voir le jour par le travail de nombreux bénévoles. Puis 2011, où on a été numérisés, le projecteur argentique n'avait pas tourné. Et là, grâce à des bénévoles, on a pu le remettre en état. Donc la projection se fait à l'ancienne, avec un film en 35. Donc ça fait partie des projets pour dynamiser le cinéma, notamment les miroches au cinéma qu'on fait avec la Cale, enfin les cinémas de la Cale, une fois par mois aussi. Et puis on veut redonner au public le goût de venir au cinéma, mais pas juste être consommateur. Quand on entend la pellicule, quand on voit le... C'est vraiment un plaisir, quoi. Un film argentique en noir et blanc, un entracte, une bande-annonce et des publicités d'époque, avion pour remonter le temps, un simple projecteur 35 mm suffit.